Voilà mesdames et messieurs, nous continuons à faire parler les enfants des dieux, les serviteurs des dieux qui ont participé pendant ces trois journées ici à Dallas-Fort Worth. On a eu l'anniversaire, en tout cas c'était du show, c'était du spectacle, c'était du bon. On a eu de la bonne musique et de la belle prédication, tout était bon ici. Mais nous allons voir aussi les impressions des enfants des dieux de révérends qui nous viennent de différentes villes ici aux Etats-Unis d'Amérique. Cette fois-ci j'ai avec moi le pasteur Alidor Inyang, avec lui je vais demander, on va parler un petit peu par rapport à ces expressions, sur ce qui s'est passé ici à Dallas-Fort Worth. Bonjour. Bonjour bien-aimé, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen pasteur. Pasteur, vous étiez avec nous depuis le vendredi jusqu'au jour, les dimanches et les jours de la fin, de ces trois journées ici à Dallas. Quelles sont vos impressions ? Les impressions sont bonnes pour moi. D'abord le déplacement, parce que je sentais que dans la communion fraternelle, quand les enfants des dieux se retrouvent dans des cérémonies, dans des réunions, et il y a toujours l'amour, il y a toujours la bonne ambiance pour se connaître et être en contact avec le Seigneur Jésus. C'est mon évêque qui a commencé l'église. La première fois quand l'église avait totalisé cinq ans, il m'avait invité à la fête, j'étais ici à Dallas. Comme c'est la dixième année, dix ans, c'est un enfant qui a dix ans, il parle bien, il est en train de grandir, connaît les biens et les mal, il y a la maturité pour l'église de Dallas. Les impressions, c'est autour des dons du révérend Barotti Kassongo. C'est ces dons-là qui attirent, ces dons-là qui sont en train de faire le travail. Moi je suis fier, parce que mon ministère émane du ministère de Pasteur Barotti. Je suis son fils depuis que j'ai cru et il a fait grâce que je crois par le ministère du révérend Barotti. Aujourd'hui nous n'avons plus Frébranam, le message est là, mais les dons, qui aujourd'hui sont combien pour voir ce Dieu qui l'appelle dix ans, nous avons tous, nous sommes des prédicataires, nous avons la mécanique et la dynamique. Oui, nous prions pour des malades, nous prions pour beaucoup de cas, dix ans, mais les dons, aujourd'hui c'est comme les temps dans l'Ancien Testament avec Salomon. Les gens venaient autour de Salomon, parce qu'il avait un don manifesté. Aujourd'hui c'est Barotti qui a un don manifesté. C'est un homme, il peut avoir des fautes, des erreurs, mais non, non, sans cela, c'est un don authentique. De ces dons-là, nous avons l'onction de Dieu. L'onction fait la différence. De ces dons-onctions auprès des révérends Barotti qui a dit, amis, nous qui sommes derrière lui ses enfants, il est notre évêque. Nous avons cette onction, cet amour en tant qu'apôtre qui est en train de manifester à travers le monde. Donc c'est là, quand nous apprenons, il y a une réunion à laquelle il va participer, soit ici à Dallas, à Charlotte, à Denver, au Canada, à Illinois, Chicago, chez nous, nous sommes toujours là. Et en Europe, pourquoi pas à Kinshasa, au Stade, partout, nous prions que Dieu garde encore ses dons parce que l'église est dans les besoins. Nous sommes errés d'être à ses côtés, de l'écouter. Oui, parce que moi, quand je l'écoute, il prêche. D'ailleurs, quand il sourit, j'ai l'onction. C'est moi, son sourire. Quand je suis à ses côtés, l'onction de passer, son sourire me donne l'onction. Ah, bien aimé. Voilà, le travail que nous le faisons, nous sommes errés. Vraiment, les impressions sont bonnes. Il y a une grande réunion, une grande cérémonie, une bonne ambiance. Les enfants de Dieu sont venus du Canada, un peu partout à travers les Etats-Unis. Il y a même des hommes de Dieu qui sont venus de l'Europe. Et c'est cela qui fait la fierté de ces messages. Voilà, c'est cela qui fait la fierté de ces messages parce que nous sommes très contents de vous avoir ici aussi à Dallas. Vous venez d'Ally, Illinois, Chicago. Voilà, nous sommes très contents de vous avoir ici. Mais l'église de Dallas-Fort qui totalise aujourd'hui 10 ans d'âge. Nous voulions que vous parliez aussi un petit peu de l'église. Donnez un petit mot si possible. Parlez à l'endroit de l'église de Dallas-Fort. Et à notre pasteur plus-même. Avez-vous un mot pour nous ici à Dallas ? Oui, pourquoi pas. C'est notre église. C'est notre famille. De temps en temps, nous venons communier avec le bien-aimé de Dallas. L'église est passée par des temps difficiles. C'est comme toujours dans beaucoup d'églises. C'est un chemin. Il y a des cilets qui sortent. Il y a d'autres qui viennent. Il y a des hauts et des bas. Mais notre frère papi, le pasteur papi, le révérend papi, là on doit travailler durement pour le maintien de ce bon climat que nous avons rencontré aujourd'hui. C'est un travail vraiment... Vous savez, dans le travail du Seigneur, nous faisons un travail difficile. Il y a des sacrifices comme Christ a fait pour nous. Des fois, on prive sa maison, son épouse, sa femme. Il y a beaucoup de choses en faveur de l'église. Dieu doit préparer quelqu'un pour conduire l'église. Dieu l'a préparé et nous sommes errés d'avoir papi. Et bien sûr, sous les conseils ou la supervision des révérends Barouti Kassongo, notre évêque, nous vous aimons, nous aimons Dallas, nous aimons tout ce qui s'est fait. Et bientôt, l'église va acheter une parcelle pour construire parce que les gens ne font qu'accroître. Nous jetons des fleurs à l'église de Delas, mais ne restez pas derrière les fleurs. Soyez avancés dans l'œuvre, le Saint-Évangile de Jésus. Dieu vous bénira encore plus. Parmi vous, il y aura des hommes de Dieu, des serviteurs, des diacres, des administrateurs. Les gens qui auront des dons, ils vont se manifester. Et plus d'amour et la communion sera parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse et révérends. Bon voyage. Saluez les foyers d'Illinois, Chicago.